Hey, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Kelly Vrogne et Cornel Racing Team. Nous sommes en 9e position et c'est parti pour Imola, une course en Italie. Let's go! Hey, je prends également le temps pour remercier tous les gens qui ont voté au sondage et qui démontrent que mes deux séries sont quand même appréciées. 60%, j'en ai mort, 40% Kelly Vrogne, c'est très 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 serré. Je vais donc continuer à faire les deux séries. De toute façon, c'est ce que j'allais faire parce que c'est ce que j'aime faire, un my team et un carrière. Mais évidemment, le mode de carrière prend beaucoup de mon temps. Contrairement au mode my team que je fais un peu plus en accéléré, qu'il y a moins de montage, qu'il y a moins de reprises vidéo, que j'en rejusse et tout et tout. Et je fais le commentary en direct avec vous. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à quelques YouTubers qui commentent mes vidéos et qui me suivent. Je pense d'ailleurs à Geogame, NonoFlight, Bosco et MF7. Donc, allez voir justement leurs vidéos. En fait, leur lien de chaîne sera dans la description. Sur ce, où est-ce qu'on en est avec Corner Racing T, mais cette belle voiture jaune, noire et blanche. On va commencer avec les activités. Ok, qu'est-ce qu'on choisit? On a quand même plusieurs jours. On va... J'haïsse à améliorer mon deuxième pilote parce que là, Arthur Leclerc, il est vraiment mauvais. Ça va vraiment pas bien. Je pense que je vais y aller pour mon personnage, mon écurie en premier lieu. Ah, mais regarde, il reste ça. Trois... J'améliore-tu la durabilité? Ah, je vais aller chercher des points de ressources. Ouais. Et voilà, c'est fait. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé au dernier épisode? Ben, on a terminé huitième à Miami. On est allé chercher des points. C'est malheureux parce que s'il n'y avait pas eu l'incident avec la Ferrari de Carlos Sainz, ben, on aurait pu potentiellement aller chercher des gros points davantage. Max Verstappen est le leader au classement pilote. Et Red Bull devance Ferrari quand même par une bonne marge pour le moment. Mais la saison est encore jeune, sachant que nous n'en sommes qu'à la septième course. Septième course de ce calendrier 2024. Quant à nos statistiques, bien, résultat moyen 15, position degrés, moyenne 10. On vit des difficiles premières années, un premier tiers de saison. Mais ça reste que notre contrat devrait être renouvelé, hein, sachant qu'on est propriétaire de notre propre écurie. Qu'est-ce que je peux personnaliser? Ah, l'insigne, j'ai gagné un emblème. Ah, c'est trop bien lait, ça. Ça, c'est lait. Ça, c'est cool, cependant. Mais, non, je... Ah, c'est pas pire aussi, mais je... Non, 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 on ne change pas nos affaires. On ne change rien. Mais là, 4,8 millions, est-ce qu'on développe, justement, les points de ressources? Ce n'est pas assez. Ah, non, il faut être patient. On n'a pas assez d'argent. Au niveau de nos développements, ok. Ah, puis là, c'est vrai, on a un bug. On a un bug, je me souviens, il faut que je retourne dans personnalisation, les couleurs de la livrée. Ok, c'est bon. Ça va-tu l'avoir modifié? Non. Ça, là, tu sais, quand vous voyez des bugs sur F1, il faut vraiment que vous le disiez. Je vais faire ça. Là, ça devrait être bon. Oui, maintenant, c'est jaune, on est non noir et c'est maintenant visible. Donc là, on a des développements en cours au niveau du châssis de l'aérosamique pour l'appui avant la réduction du poids. On est devant Asse, Alpine et Kickstarter. Ça risque... On progresse, on progresse, on est tout près de Visocache et Williams. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Regarde, on n'y aissera pas trop. On fait avancer le temps de ce Grand Prix d'Imbola. Et voilà, c'est bien fait. Est-ce qu'on va avoir une amélioration? Oui, c'est bien reçu. On continue de progresser. Puis, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez le plus de ma vidéo, justement, de ma série? M'a été, mais avec quelle ivrogne? Ou encore, parlez-moi de Jean-Némar? Si vous appréciez le tout, bien... Dites-moi pourquoi vous appréciez. Qu'est-ce que vous aimeriez également qui continue ou qui change? Et là, c'est parti. On y va pour le week-end de course à Imola. Ah, mais on a quand même 1058 points. Je n'avais pas vu ça. Oh, wow, 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 wow. On va développer, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus aucune amélioration. On les a eues. On vient de dépasser Asp et Williams, en théorie, là. Ils ne nous le démontent pas tout de suite, mais OK. Wow, quelle belle amélioration. Et voilà, c'est fait. Ah, mais il coûte... Tu sais, quand je n'ai pas de rabais, ça m'écoeure. Ça m'écoeure vraiment quand je n'ai pas de rabais. Puis, il coûte tout trop cher. Celui-là, il a 40% moins de dépasser. Puis, moins de 20% de probabilité d'échec. Ça, c'est bon. Lui, il n'est pas très intéressant. J'essaie souvent de profiter des rabais. Là, celui-là, c'est le plus... Le plus... Ouais. On va faire ça, gars. Ah! Voilà. On prend tout le risque pour Monaco. Ah, non. Au diable, Monaco. On y va comme ça, parce que Monaco, ça va être l'enfer. Je vous prédis un abandon. Assez rapidement de Calibrogne. Mais bon, c'est parti pour le bouquin de course. OK. On est de retour. Et là, je veux voir de quoi. Paramètres, difficultés. J'étais à 92. On va rester à 92. On s'arrangeait pour avoir du fun quand même moindrement. Il annonce la calice de pluie durant la course. Ah! C'est la pire chose qui peut arriver. Ah! Je suis mauvais sous la pluie. Je perds tout le temps la voiture. J'ai de la misère à... Soit j'accélère pas assez. Puis là, les voitures me dépassent comme une fusée. Soit j'accélère trop. Puis je dérape. Ah! 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 Commentaire. Alors qu'on voit ici notre duel avec Daniel Ricciardo. Ça va bien. On devrait l'emporter. Et là, ici... Oh! Là, ça va bien. Là, ça va bien. On revoit davantage la performance. C'est excellent. Nos pièces sont quand même usées. Mais c'est chill. OK. Bien, on niaisera pas plus que ça. On va aller avec les qualifications. En fait, plus de ce livre-là, je ne vous montre pas ça. Évidemment, on va se revoir dans quelques instants. Bon, finalement, je vous disais que je ne vous montrerais pas ça. Mais je vais vous montrer au moins le dernier. Alors qu'on a réussi. On n'a eu aucun échec. Tout a bien fonctionné. Mais il demeure que... On n'a pas tout... On ne va pas pouvoir tout débloquer en faisant les rapides. À temps de donner la durée. Ah! J'aurais voulu aller chercher les points, justement. Les points de ressources. Mais je ne pense pas que ça va être possible. Ah! Va chier. OK. Ah non. Pour 25%, c'est impossible. Mais avec celle-là, 50%, une chance sur deux. Peut-être qu'on va me faire développer quelque chose après. Oui. Ah! Let's go! Let's go! Let's go! Oui! J'étais allé chercher 600 points à la dernière seconde. Mais là, je n'ai plus de temps. Donc, il y a quand même un 10 sur 15 de développer. C'est bien. C'est bien. On a vécu bien pire. Vraiment bien pire. Alors qu'on va développer un peu plus nos points de ressources. C'est 715 points contre 150 pour Arthur Leclerc. Le frère de Charles. Et on a déjà dépassé les 1200 points. Excellent. Et des boosts de développement qui sont appliqués à la monoplace. Let's go! Et on va augmenter, évidemment, la popularité. On va se rendre au niveau 13. Niveau 13. Je crois bien que oui. Et oui, c'est fait. Let's go! Bon, bien. Avec les 1253 points, on peut sûrement dépenser quelque chose. Ah! Il n'y a pas encore d'update intéressant. Je pense que je vais économiser. Je vais économiser en espérant pouvoir profiter de rabais. Let's go! C'est parti, qualification. Qualification. Voyons à un seul tour. Ça ne s'est pas des Q1, Q2, Q3. Ça fait tellement longtemps que j'ai joué avec la série Quilibreux. On va voir ça dans quelques instants. Soyez toutes et tous les bienvenus à Imola, près du QG de Ferrari, qui s'y connaît bien en matière de vitesse. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui lors de ses qualifications. Nous sommes ravis de vous retrouver. Moi aussi, je suis ravi de te retrouver. Mais bon, j'ai surtout hâte de retrouver la piste, sachant que ça fait vraiment longtemps que j'ai joué avec le mode MyTeam. J'ai beaucoup mis l'accent sur le mode carrière. Mais évidemment, un épisode de mode carrière me prend plusieurs heures, alors qu'un épisode du MyTeam, je ne sais pas quoi, une heure à tourner. Et par la suite, peut-être une demi-heure à faire comme montage. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas la même charge de travail, on s'entend. Là-dessus, là. Ah là 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 là, je n'ai pas d'Imola pour la pluie. Je pense que je vais aller chercher ça. On se revoit dans quelques instants. Bon, bien, j'ai fait de la recherche sur Steam, sur le workshop. Je n'ai pas trouvé d'Imola. Imola wet. Fait qu'on va y aller avec l'Imola Drive que je suis habitué d'avoir. Ah là 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 là, ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Mais bon. Ah! Notre Arthur Leclerc qui est déjà en piste. Let's go, mon Arthur. T'es capable de faire mieux que la dernière fois. Nous autres, on va y aller aussi. Bon niaisage. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont sur la piste. Puis, de plus en plus, la température va changer. Donc, ah c'est vrai. Avant tout, il faut choisir le carburant. Je vais y aller avec 4.3. Parce que si je peux faire deux tours avec... Non, 5. Non, 5. Si je peux faire deux tours avec le même 7 pneus, c'est toujours mieux. C'est parti. Le départ est lancé pour cette séance. C'est de calcation court. Ok. Ça fait longtemps là. Ça fait très longtemps. Puis, je vais sûrement avoir besoin d'ajuster mon volant. Je vais essayer de l'ajuster dès maintenant. Ok. Et, il est très sensible. Oh shit. Faut que j'ajuste ça. Désolé les amigos. Désolé les cornets. J'espère que ça va faire la différence. Ok. C'est acceptable. Let's go. Eh oui. J'ai pas encore fait de tour. Prends-moi pas pour un cave, est-ce que tu... Bon. C'est parti. Ah oui, juste devant la Ferrari. C'est bon. 337. Est-ce que je laïs ce virage-là? Oh! Eh, j'ai pas fait de tour de chauffe. Je suis pas allé en essaye libre ou... Time trial. Avant, là. Fait que... C'est vraiment... Au froid. Qu'on y va. Ah non, dis-moi pas que je vais me faire bloquer par les carrières de voiture en avant qui luttent d'ailleurs. What the fuck? Eh, si malin, j'ai presque plus de batterie. Ok. Ça va. Ça va, je vais me garder un peu de batterie pour la suite. Ah non, bloquez-moi pas. Ah, je l'ai manqué. Ah non, je prends très large. Ok, mon temps est encore valide, mais c'était pas du tout ce qui était espéré. Est-ce qu'il y a un petit peu de batterie pour la suite? Eh, c'est ça. Est-ce qu'il y a un petit peu de batterie pour la suite? Est-ce qu'il y a un petit peu de batterie pour la suite? Merci, Ricardo. On se revoit justement au début du deuxième tour avec ce set de gomme-tentre. Tu es tombé à la 11e place. Oh! Excusez-moi, je suis en train de faire le tour Bait Chilhouse, mais je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui s'est planté. Qui est-ce? Là, ça, c'est Magnussen. Tout va bien. C'était une kick-sober. T'as-tu? Bottas? Eh oui, Bottas qui bloque les roues et qui va dans le sable. Ah! J'en achume tellement. Oh là 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 là. Ça, c'est drôle. On va le voir comme ça. Ah, comme ça, je préfère faire gaffe. Ici, bloquage de roues. Oh là là! C'est terminé. Ah! C'est toujours plaisir de revoir les reprises vidéo quand les autres se plantent. Ça, c'est un bel ajout de F1-24. Donc, nous, on va continuer justement notre tour d'économie de batterie afin de réaliser un dernier tour possible avec ces gommes-tentre. OK! On se met en mode chrono. Et c'est parti! On y va pour un dernier tour avec ces gommes-tentre. Let's go! Pour vraiment améliorer si possible. Ah non, on n'améliore déjà pas. Oh! Holy shit! C'était sur le vibreur, mais on a déjà un dixième d'amélioration. Et je suis mauvais à ce virage-là. OK! On touche un peu le vibreur. Ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. On a deux dixième d'amélioration. Ça se porte bien pour Calivron, qui n'est pas en boisson d'ailleurs. Charles Leclerc qui vient chercher le meilleur chrono. Good job, Charles. J'aurais préféré voir Arthur, mais bon. Ce n'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Trois dixièmes d'amélioration. Presque plus de batterie. Il faut que je réussisse mieux ce virage-là. Ah non, je l'ai chié total. Mais je n'ai pas eu de pénalité. Je n'ai pas eu de temps invalide. Cinq dixièmes d'amélioration. OK. Ce n'est pas parce qu'on est vraiment loin au niveau du classement. La batterie, au maximum, on a presque sept dixièmes d'amélioration. Onzième. Holy moly de moly de moly avec ce set de gomme tendre. Alors que j'ai hâte de voir justement la suite. Qui va être en mesure de nous battre. Est-ce qu'on est en mesure d'améliorer? Ah, onzième. Et Arthur qui est très loin. Quels sont les temps? Bon, Russell, une quinze point sept. C'est très rapide. C'est quatrième de mieux que George Russell. Nous autres, on est tout juste derrière Kevin Magnussen. En théorie, on a une meilleure voiture que la Asse. Mais un excellent tour de Kevin Magnussen. On ne peut pas lui retirer. On a battu Pierre Gassi de très peu. Ainsi qu'Albonne. Quant à notre Arthur, il est vingtième. Devant Yuki Tsunda qui a fait un tour misérable. Sûrement qu'il a bloqué les roues quelque part. Puis on ne parlera pas de Valtteri Bottas qui a bloqué les roues. Et qui n'est carrément pas à bonne place. Non. Arthur Leclerc est déjà en piste. Il fait son tour de sortie. Ici, on va regarder ça s'il peut améliorer sa position. Parce que là, j'ai bien hâte de voir. On va revenir quand ça va être le temps qui traverse la ligne d'arrivée. Ben ok, j'allais dire qu'on allait voir le temps d'Arthur Leclerc. Mais c'est son tour de sortie. Fait qu'honnêtement, il reste 6 minutes 36. Il faut refaire un tour avec des gommes tendres. Il y a déjà d'autres voitures de sortie. On niaisera pas. On va y aller nous aussi. Ah, mais là, avant tout, c'est vrai, j'ai failli être d'emmarde. On va y aller pour un seul tour. Donc, on va réduire notre essence. C'est le dernier tour possible qu'on peut réaliser avec la Monoplasmere 91 de Calibrogne. C'est parti. Let's go. Ce mirage-là, je le chie tellement. Il faut vraiment que je m'améliore. Nima, là, ce n'est pas une de mes pistes. En fait, c'est une des pistes que j'aime beaucoup. Oui, merci de me dire que je suis douzième. C'est une de mes pistes que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas nécessairement le meilleur. Encore moins sous la pluie. C'est parti. Dernière chance. D'aller améliorer notre chrono. On va pousser au max. Oh, que c'est mauvais, ça. Non, non. Non, 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 non. On ne veut pas briser la voiture. Oh là là. Oh. Et je suis capable d'économiser. Ah, je pense que j'ai besoin de faire un autre tour. Je n'ai pas brisé la voiture, je pense. Et toi, voiture. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Ok, 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 cool, 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 cool. Je pense qu'on va être en mesure de faire un autre tour. J'ai quand même un masque de carburant. On se revoit justement au début de cette dernière tentative. Alors qu'on a... Les pneus sont à combien? Ouais, là, qui se craquent. On devrait être en mesure d'améliorer. On se revoit dans quelques instants. C'est parti, c'est parti. Pas de deuxième chance. C'est la dernière chance. Non, il y a des voitures qui sortent. Non, 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 non. C'est... Il faut que je passe devant, il faut que je passe devant. Ok, cool, 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 cool. Ok, ça c'est mieux. Vraiment mieux. Vraiment, vraiment mieux. Oui, bien fait. Et si, maintenant que j'ai freiné tard. Léger understeer. Là, j'ai glissé. Le derrière, un peu qu'il a lâché. Ça va, ça va, on améliore. Ça va. Et, Christy. Deux dixièmes, c'est serré. Ok, c'est mieux fait. Mais on a perdu du temps là-dessus, pareil. Parce que j'ai freiné plus tôt. Mais on a deux dixièmes, deux dixièmes. Est-ce que ça va être suffisant? Non, Guanyuzu qui nous chie ça d'en face, hostie. Non. La marde. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Va chier, Guanyuzu. Va chier, Guanyuzu. Ah, va chier. Ah, puis il y a... Il y a un drapeau jaune à l'arrière aussi. On va aller voir ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui... Regardez-le. Il me bloque totalement. C'est de l'estime de marde. Qui qui s'est planté? On va aller voir là. Il y avait un drapeau jaune. Ah, regarde. Ah, je pense pas que quelqu'un s'est planté. En tout cas. On retourne au garage. On va laisser ça aller. On va se rendre au garage. Ah, fait chier. J'imagine que c'est une voiture qui a ralenti pour laisser passer un autre. Je sais pas, mais... Ah, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Je suis vraiment déçu. J'avais un... J'améliorerais deux dixièmes. Ça aurait pu faire la différence au bout de la ligne. Mais bon. Ça sera pas aujourd'hui. Ah, fait chier. Parce qu'avec les deux dixièmes, j'aurais été devant Pierre Gasly. Peut-être même devant Lando Norris. Peut-être même devant Pierre Titré. J'aurais peut-être été huitièmes. Ah, là, là. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. On va avancer. Finalement, on termine combien dixièmes ? Telle est la question. Oh, piasterie, cinq positions de pénalité. Shit. Oh. Ah, qu'est-ce qu'on tombe quinzième ? Ah, c'est dommage. Avec le deux dixièmes, j'aurais dépassé lui, dépassé lui, dépassé lui, dépassé lui, dépassé lui. J'aurais été dixième. J'aurais probablement été dixième. Ah, j'aurais battu Périnz. Ah, fait chier. C'est vraiment décevant. Puis, Arthur, qui est bien loin derrière. Puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Blocage interdit. Pénalité de gris d'Oscar Piastri. Bon, ça, c'est triste pour lui. Mais bon. Il y en a qui ont utilisé trois sets de gomme tendre. Ah, là, là. Comme Arthur. Ah, là, 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 là. Qualification de courte que je suis. Amèrement déçu. Bon, bien, au moins, on a battu. Non. Position, qualification. Ah, non. On a perdu un point. Fassadé avec cadeau. J'étais sûr qu'on l'avait battu. Mais non, j'avais pas vu ça. Mais ça risque qu'on est en avance. Puis, nous, on progresse. Mais pas notre cher Arthur le monégasque. Ah, on est de retour au quartier général. Prêt pour une course de pluie de marde. Salut, Kelly. Comment tu te sens? Je me sens comme de la marde parce que j'ai raté ma qualification à cause de Guanyuzu. Et également, il annonce de la forte pluie. Je suis nul sous la pluie. Absolument, j'ai besoin de plusieurs replays. Et là, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, là, là. Puis là, on peut-il faire vous dire de quoi qu'il y a de sens? Non. Ah, là, 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 là. Au diable, je vais avec les composants actuels. Je pense même. Yeah. Ah, ça fait une pénalité. Ouais. Oh, y va. Let's go. Pas de niaisage. Qu'on finisse ça avec Imola puis de la crise de pluie. Let's go de la course de pluie de marde. Bienvenue à toutes et tous sur l'autodromo internationale, Enzo et Dino Ferrari. Comme son nom l'indique, nous sommes sur les terres natales de la Scuderia. Et les typhosies vont évidemment inonder les tribunes ce week-end pour soutenir leur équipe à l'occasion de ce... Inondé. Quel bon jeu de mots. Contrairement à la plupart des circuits de Formule 1, les pilotes roule Taïmola dans le sens antihoraire. C'est donc sur 4,9 km d'asphalte que les affrontements vont avoir lieu aujourd'hui. On retrouve ici 9 courbes à droite et 10 à gauche. Et il faudra particulièrement surveiller le virage numéro 16 où la gestion de la vitesse s'avère cruciale. La pluie ajoutant encore à la difficulté de cette zone de freinage, tout en descente, qui débouche sur la plus longue ligne droite du circuit. Bon, la grille officielle de départ. Après la passionnante séance de qualification... Ben oui, très passionnante. Ah! Pour la Scuderia Ferrari, ça c'est cool. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Verstappen, Norris, Fernando Alonso, Hamilton, Sainz... Ok, Sainz, c'est quand même bien fait. Ah! Ricardo m'a battu à peine. Ah, fait chier. Puis j'ai pas gagné de position à cause de la pénalité de Piastri. Ah! Yuki Tsunade qui est pénalisé, fait que Leclerc n'est pas dernier. Au moins ça. Jacques Villeneuve! Let's go! C'est toujours Jacques Villeneuve. Dans ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. Sa dernière sortie n'a pas été couronnée de succès. C'était une course complètement ratée. La question est la suivante. Un rebond est-il possible aujourd'hui, Jacques? Bien sûr que c'est possible, Julien. Le passé, c'est le passé. En tant que pilote, on me disait toujours qu'après être sorti de ma monoplace, je devais passer à autre chose. Surtout en cas de mauvais résultats, pour éviter de gamberger jusqu'à la course suivante. Il faut mettre ça de côté et ne penser qu'à la course suivante. Moi, je pense déjà à la course suivante qui, j'espère, ne sera pas sous la pluie. Réalisation depuis hier, on a du boulot pour obtenir un aussi bon résultat que la dernière fois. Allez, on sait ce que tu peux faire. OK. C'est parti. Tour de formation. Ouais, 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 ouais. Là, là, il faut au moins que je batte Daniel Ricciardo. Ça veut dire que mon départ va être extrêmement important. On peut finir dans le top 10. Tant mieux, mais j'espère juste au moins... Comment s'est passé le débarrage? Ouais, c'est un bon débarrage, mais j'espère juste au moins être devant Ricciardo. Puis finir la course. Peut-être le fait que c'est mouillé l'intelligence artificielle, là, sera moins rapide que prévu. Aïe, on chauffe les pneus, on chauffe les pneus. Hé, je suis mauvais pour faire ça. Pourtant, c'est juste faire ça, puis je ne comprends pas. La F1-23, je n'étais pas pire, puis la F1-24, on dirait incapable. Également, il faudrait bien que j'aille checker des vidéos, là. Peut-être même dans nos flights, qui pourraient montrer comment réchauffer les pneus. Parce que là, ça ne va pas bien. Ils sont glacés. Très glacés. Oh, il est un peu hors-piste, mais... Regardez-ce que mes pneus sont froids. Je ne comprends rien. Oh, j'ai failli le frapper. J'ai failli frapper mon rival. Mon pneu arrière commence à être mieux, mais... Les pneus avant sont tellement mouillés. OK, les pneus arrière, ça va. Avant, ça commence à être pas pire. Mais c'est bien trop, c'est... Oh, shit! Je l'ai échappé. Mais c'est pas grave. On a réchauffé les pneus, au moins. On a réchauffé les pneus. Je ne suis quand même pas pire. C'est ridicule. OK, ça ne sera pas si pire. Ah, il avance un petit peu. Ah, vert. C'est bon. J'accepte vert. C'est parti pour la course. Et les feux s'éteignent. Oh, Aïmala. Bon départ. Bon départ. Bon départ. Est-ce qu'on prend l'extérieur par... Surpiastrie par Calivron? Oui, c'est bien fait. Quelques duels à l'avant. Le dive-bomb à l'intérieur. On va chercher plusieurs belles positions. On reste derrière Lenshaw, là, en 10e place, Oh, ça glisse légèrement. Est-ce qu'on est en mesure de dépasser Albon? On donne un petit coup d'épaule. Oui, Calivron qui se place en 10e position. Très bien fait. Alors qu'il y a du duel devant. Oh, il vaudit Hamilton. Qui se bat avec Alonso, je crois. Oui, et on va à l'intérieur sur l'Aston Martin. On évite un contact avec Sergio Perez. C'est très bien fait. Magnifique dépassement qui permet également à Albon de potentiellement dépasser le Canadien. Pas trop mal. C'était un excellent départ. Alors qu'on drift ici. On va légèrement sur le vibreur. Mais on demeure en 9e place. Quel ivrogne qui pourrait marquer des points aujourd'hui. Aïmola. Oh là là là. Quel départ. C'était de toute beauté. Oh, on a presque perdu justement la monoplace. Je crois que Charles Leclerc est toujours le leader. Légère glissade. Oh, on est un peu large. Mais on reste sur les limites de la piste. On a beaucoup de batterie. On va le utiliser. Évidemment, on ne lutte pas du tout contre Perez. On lutte davantage contre Albon. Déjà, d'avoir dépassé Lenshaw, c'est quelque chose. Oh, il sait qu'il bloque les roues. Alors que Calivrogne également glisse. Oh là là. Donc, la 8e position, la 7e position sont tout juste devant. Charles Leclerc réalise le meilleur tour. Qui aura le dessus? On va regarder avec l'infocourse. Très bien fait. On ne veut pas réaliser de dépassement. On veut être patient. On veut rester derrière la Red Bull. Ouais. Idéalement terminé avec les médiums. C'est bien, c'est bien. On a un bon début de course. Moi qui déteste piloter sous la pluie en ce moment, je dirais que ce n'est pas trop mal. J'ai profité d'un giga-dive-bomb. Calivrogne. Wow. Puis on voit un top 5 qui est déjà loin des autres. Oh, oh, oh. On a touché au gazon. Oh. On a presque perdu la monoplace. Ce qui est certain, c'est qu'on a perdu l'aspiration de Perez. Mais déjà, je n'avais pas d'espérance de réaliser un dépassement sur la Red Bull et la Ferrari. Mais qui sait, un accident, quelque chose, ça peut permettre à Calivrogne de réussir. On a gagné des positions alors qu'on est en neuvième place. On marque des points avec la Cornet Racing Team. Let's go. 1,6 seconde derrière Perez. Mais c'est surtout ce trône qui est derrière nous qu'il faut rester devant. L'appui en plus qui est très forte. Ça glisse, comme on dit. Il faut rester dans les lignes des voitures de devant pour éviter d'avoir des pneus trop froids. Et également d'avoir de la vitesse. Ah, j'ai fait un très bon troisième secteur. C'est excellent. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. J'ai donné un petit coup de volant à droite. Ce n'était pas une bonne idée. Oh, le vibreur m'a presque tué. Non, non, non. Il ne va pas me dépasser. Ah non, le Canadien ne va pas dépasser la Québécoise. Mais il pleut en calvace. Seigneur, seigneur qui pleure. Oh, il a annoncé de la pluie toute la course. La question, c'est est-ce qu'on va devoir utiliser des intermédiaires à un moment donné. J'ai peur de m'arrêter au puits et que je perde tellement de temps que les autres ne s'arrêtent pas et qu'il reste le médium, le ouest, excusez-moi. Ok, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Deux secondes derrière Paris Saint, mais comme je dis précédemment, ce n'est pas avec eux qu'on lutte. C'est avec Stroll qui est derrière nous. Ça va bien. Tant qu'on ne commet pas d'erreurs majeures, on devrait être en mesure de rester devant l'Aston Martin. Numéro 18. Let's go, on utilise la batterie. Carlos Sainz qui réalise le meilleur tour. Wow, Carlos Sainz qui est en septième position. Très bien fait. On va économiser la batterie maintenant qu'on est loin devant. Lance Stroll. Arthur qui est dernier. Je suis vraiment déçu de les performances de mon coéquipier. Mais tu sais, c'est un jeune pilote. Il apprend. Il apprend. Et, my, 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 j'ai freiné beaucoup trop raide. C'est vraiment difficile. En plus que, je viens de penser à ça, j'ai un réglage sec. Ça fait que mon appui, tout est en fonction d'une piste sèche. On reste devant. On reste devant. On s'en fout de perdre du temps. Oh, 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 oh. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur qu'il m'attaque par l'intérieur. Ça sonnait le contact. La collision. On est correct. Oh, c'est pas bien réussi, ça, mais on va le prendre pareil. Hum, il se rapproche de moi. Les intermédiaires, ben non. Il y en a qui vont s'arrêter au puits. Moi, je ne m'arrête pas, là. Verstappen, le tour le plus rapide. Oui, Hamilton s'arrête au puits. OK, il y en a qui s'arrêtent. Qui d'autre? Pour le moment, je vois juste Hamilton. Oh, je pense qu'il y a une McLaren et une Asse. Oui, puis Astrie, je pense. Et qui d'autre chez la Asse? Je ne le sais pas. Ils vont y aller avec l'Inter. Est-ce que c'est un gros gamble qu'ils font, les autres? Moi, je ne le prends pas. Si je peux rester en route toute la course, je vais le faire. Parce qu'il y a non seulement de la pluie toute la course. Tu es huitième. Pérez est devant toi. Je n'ai pas gagné de position. Fait que... Une position. Mais si je peux rester dans le top 10, ça serait très, très hot. Puis en plus, que je battrais Ricardo. Non, fais-moi pas chier. À toutes les fois, à cet endroit-là, il m'attaque. Oui, 12 tours restants. On va essayer de résister. C'est-tu beau que je viens de voir Max Verstappen? Premier. Et de loin, à part de ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Charles Leclerc? Ce que je sais, c'est que nous, on tient bon. Nous ne sommes plus trop sûrs que tu sois sur les bons pneus. C'est pas un beau moment pour venir en changer. Non, 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 non. Désolé, Jeff, je ne t'écoute pas. Il n'y a personne qui switch en ce moment à part les trois qui sont maintenant derniers. Puis là, je viens de réaliser un secteur orange, mauve, câlisse. Non, 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 je reste devant Stroll. Je reste en wet. Elle va quand même pas si pire. Je m'attendais à... Je m'attendais vraiment à une course très longue. Puis là, en ce moment, je tiens bon. J'ai de la misère à résister avec le... Ben, de la misère. C'est sûr, il est toujours très près de réaliser une offensive. Puis, regardez. Ben non, Hamilton, Piastri, puis le race qui arrête au puits. Ah, non, ils ont re-switché d'inter à wet, j'imagine. Ah, vive l'intelligence artificielle des fois. Calvose. Ah, j'ai mieux réussi le virage parce que là, il ne m'attaque pas aussi facilement. Ça va, ça va. Hé, là, on est confirmé huitième, du moins. Hamilton, avec deux arrêts au puits comme ça, jamais il ne va pouvoir nous rattraper. Même si nous, on doit s'arrêter, je veux dire. Holy crap! Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe à l'avant? Je crois que c'est une Ferrari. J'ai manqué le virage en crisse, puis je glisse. Oui, c'est une Ferrari. Oh, c'est Carlos Sainte! Oh! Le moteur est en fumée. Et on gagne une position gratuite. Septième maintenant. Let's go! C'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus beau. Bon, je pense que c'est le bon moment pour venir changer de pneu. Quelques infos au sujet de Sainte. Il abandonne la course. Ouais, je ne pense pas que c'est le bon moment quand même pour changer de pneu. Je pense qu'il ne faudra juste pas changer de pneu. Faire comme l'intelligence artificielle des autres pilotes. Les conditions n'ont pas l'air d'évoluer. On prévoit au moins 20 minutes de forte pluie. On a tout intérêt à chausser les intermédiaires. Oh, ouais. OK, peut-être que les intermédiaires seraient plus rapides. Mais perdre... Oh, non, non, non. Perdre 25 secondes-ish pour avoir peut-être une seconde de mieux par tour, voire peut-être maximum deux avec 8 tours à faire. Ce n'est pas du tout ce qui est avantageux. Il faut calculer dans la vie. Et moi, je calcule que les Wets me permettraient de terminer dans le top 10 devant Lenshaw et surtout devant Daniel Ricciardo, mon rival au classement. Et la légère draphe. OK, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, oh, oh. Oh, huitième tour. On est à... voiture de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je la dépasse. Ah, c'est ça. Aïe, aïe, Hamilton est out. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un accident, quelque chose? Attends, on va regarder ici, là. Directeur de course, accident. Josh Russell, dégâts, critique. Hé! Il a dû avoir un contact. On va revoir la reprise, c'est sûr. Piastri qui re-switch de Wett à Inter. Piastri, c'est son... Ah non, c'était un bug du jeu, là. Aïe, 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 aïe. Fait que là, ça fait Max Verstappen, le clan de Norris, Alonzo, Perez et nous, en sixième place. Wow, Ricardo est dans le top 10 aussi. Hé, j'ai hâte de revoir la séquence qui a causé, justement, l'incident. Hé! On va revoir ça à la fin, fin, fin de la course. Voiture de sécurité. Est-ce qu'on s'arrête pour changer les gommes ou on prend une chance ou on prend une chance de demeurer en Wett tout le restant de la course? On va encore rester sous cette forte pluie pendant un moment. Aucun signe d'écalmie. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Regardons voir si Max Verstappen s'arrête au puits. Oh oui, parce que s'il s'arrête, ça peut peut-être être un beau message d'y aller pour des inter. Je crois qu'il y en a qui s'arrêtent. Non, 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 ça ne s'arrête pas. OK, non. J'y ai cru pendant un instant. On aurait dit que la Ferrari de Charles Leclerc ralentissait, mais non. On va rejoindre donc la voiture de sécurité comme tout le monde. Bon, on arrive. On revoit les autres. Let's go. On est derrière la pérèse. J'ai une petite mini-frousse. Donc, j'ai freiné un peu plus, mais on est derrière la voiture de sécurité. Reste à voir quand elle va nous laisser repartir alors qu'on voit Hamilton très loin ainsi qu'une hasse. Ouais, 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 c'est ça. Oh! Ok. Oui, ils sont déjà à la température. Merci. Ok. C'est bon à savoir. Je reste à ma place. Ma température est bonne. D'ailleurs, j'ai des pneus à 22, 23 % mais ça va. La question, est-ce que je vais être en mesure de réaliser un dépassement? Mais en même temps, je ne veux pas. Parce que sinon, il faut que je défends. Si je défends, les risques d'accident sont plus grands. Ok, let's go. On utilise la batterie, évidemment. Hé, shit! Quel départ! Je pense qu'on est capable d'attaquer Perez. Mais je ne veux pas attaquer Perez. J'économise la batterie. Ça a l'air de se battre en avant, cependant. Ok, ça va. Une sixième place. C'est tout ce que je veux. Oh, ça se bat à l'avant! Ah, c'est parce qu'il y a un retardateur! Non! Piastri qui me bloque. Utilise la touche dépassement. C'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Oui, oui, je sais. Mais là, Piastri était devant moi, quoi, lisse. Aïe, aïe! Ce n'était pas du tout ce qu'il était espéré. Il aurait pu y avoir, au contraire, un KO, là. Mais finalement... Oh, shit! C'est moi qui ai eu le KO. Puis là, j'ai une perte légèrement à ma monoplace. Non, 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 non. J'ai la batterie pour défendre. Mais qui sait, peut-être qu'il y a une attaque devant... Non, 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 non. Je sais qu'avec les plus intermédiaires, ça se passerait bien. Mais je perdrais tout le temps. Du monde. Il faut que je reste devant ce troll. Il faut que je termine au moins septième. Au moins sixième, ça sera encore mieux. OK, ça le fait, ça le fait. On reste avec Perez. Mais tu sais, il n'y a pas de DRS. Puis encore un drapeau bleu. Parce que Milton est... Je ne sais pas. Mais on s'est éloigné de ce troll. On est à huit-dixième. Il a dû avoir un léger duel. C'est bon, c'est bon. On aime ça de même. OK, ça va. Oh, shit! J'ai failli... Frapper un peu trop le vibreur. Mais on s'est éloigné de la autre chose. C'est ce qui est important. Une seconde. C'est bon, c'est bon. On ne peut pas rivaliser avec une Red Bull, mais... L'Aston Martin, ça serait le fun. Et cette, je perds tellement de temps. Je perds comme quatre dixièmes. Là, je viens de tout scrapper mon avance sur l'Anshow. Mais ce n'est pas grave. Ils sont plus juste restés devant. Il reste très peu de tours. Il va en rester quoi? 13, 14, 15, 16, 4 tours. On est sixième pour le moment. Fais le reste devant. Il chausse des pneus pris usés. Stroll est derrière. Il est à moins d'une seconde. Il chausse des pneus pris usés. L'écart avec le leader est de 4,7 secondes. Ah oui, Albonne. Fais donc chier un peu, Stroll. Plus que cinq tours avant l'arrivée. Ça serait-tu drôle que l'intelligence artificielle dise comme « Ouais, c'est le temps de mettre des intermédiaires au tour 14. » Puis à cause de ça, on prend la tête de la course de Miami. Oh, je l'ai manqué, ça, là. Il ne faut vraiment pas que je tourne quand je freine. Il faut que je sois bien droit. Oh, ça, c'est mauvais. Une erreur qui vient. Peut-être de me coûter une position au bout de la ligne. On va essayer juste de rester devant Stroll. Parce que là, Albonne est quand même à 1,4 secondes derrière. Fait que c'est six ou septième position si ça continue. Si on ne fait pas le cave. Let's go, let's go, let's go. Non, 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 je reste devant. S'il y a un blocage de roue. Ah, non, 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 je viens de le manquer. S'il y a un blocage de roue à l'avant, ça pourrait être tellement chaotique. OK, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Charles Leclerc, il n'est plus deuxième, je pense. Non, il a perdu sa deuxième place. Si au moins, il pourrait monter sur le podium pour la Scuderia, Ferrari et l'Italie. Mais il se fait attaquer quand même par Fernando Alonso. Potentiellement. Trois tours. Oh, la drift, mon homme. C'est-tu que je ne l'aime pas, ce virage-là. Malgré tout, j'ai juste à me battre contre Stroll. Albonne est encore loin, derrière. Eh oui, j'ai l'impression que Leclerc a des problèmes. Parce que avec toutes les erreurs que j'ai faites, la Red Bull et la Samartin d'Alonso et de Perez auraient beaucoup mieux fait que ça. Je pense que la Ferrari a des problèmes parce qu'elle a perdu vraiment beaucoup de temps face à la McLaren et la Red Bull de Max Verstappen. Non, je ne te laisse pas passer, comme d'habitude. Limite sur le vibreur. Les pneus commencent à être très usés, 42 %. Mais ça le fait, on va... Tout le monde a sûrement cette usure. Peut-être pas aussi pire que moi, mais... qui a des vrognes, peut aller chercher des points aujourd'hui à Miami, malgré la température de marde que nous avons. « D'après le radar, on va rester sous ce déluge pendant un long moment. » Ben oui, elle le sait. Est-ce que tu m'avais dit de switcher pour des intermédiaires? Gros niaiseux. On utilise la batterie avec deux tours! Deux tours! Là, je ne vais pas le chier, ce virage-là. Let's go! Moi, je n'ai pas été aussi noble que les deux dernières fois. Ça va, ça va. Imaginez-vous un crash à l'avant de Charles Leclerc avec Perez et Alonso. Puis que je pogne le podium. « Avec Ducy, on va à Paris. » Je n'ai pas aimé être sur les vibreurs, alors j'ai ralenti. Les vibreurs sont une cause de dérapage et de tête à queue. Oh, let's go! Non, ça ne me dépasse pas, c'est sûr. Tu restes derrière. Albonne est tout près, j'espère. Non, non, pas tout près. Cinq dixièmes. Ça va, ça va. Oh, ça, ce n'était pas un bon virage. Presque le dernier tour. Je n'en reviens pas si c'est ça, la température de marde. Quoi, on a commencé quinzième? Une quinzième position qui se convertirait en sixième place, ce serait juste capoté. Oui, oui, merci. Je suis t'écœuré, d'ailleurs, de la pluie. Et je n'ai presque plus de batterie. Je défends un peu l'intérieur. Je sais qu'il ne m'aurait pas attaqué, mais c'est juste pour moi, ma confiance. Ah là 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 là! Il ne faut juste pas commettre d'erreur. Puis en théorie, on est sixième. Comme une erreur comme ça là. Il faut dire que mon pneu arrière droit est presque à 50%. OK, ça va, on reste devant. J'utilise la batterie pour rester devant ici. Excellent. Je ne veux pas manquer mon virage. C'est bon. Très sécuritaire. On est conservateur. Je suis utilisé un peu de batterie ici. Je pense que la sixième, on ne devrait pas être pire, alors que je rate ce virage-là. Calibrogne, let's go Calibrogne. Cornel Racing Team, on veut des points. Pendant qu'Arthur Leclerc, lui, est avant-dernier. Let's go! Il faut aller traverser la ligne, le drapeau d'amis, alors que la Donnery se prend le meilleur tour. Verstappé ne remporte la course. Et let's go! Six! On s'en fout de l'incident. On vient d'aller marquer des gros points pour Cornel Racing Team. Oui, et en plus, on est pilote du jour. C'est exactement ce qu'on espérait. Quelle performance! Tout un premier tour qui a fait la différence. Il est arrivé tout proche. L'hymne néerlandais ne va pas tarder à retentir après cette nouvelle victoire de Max Verstappen. Cette deuxième victoire de suite prouve bien... Ah, il ne pleut plus. Ou presque plus. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. Il est juste trop fort Max Verstappen. Et là, en plus, le top 3 au podium, c'est le top 3 au classement pilote. C'est Landon Norris et c'est Charles Leclerc. Ils comporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries. Et ça a payé aujourd'hui. Ouais, belle performance. Je suis surpris de savoir s'il y a eu les batteurs et les coudes à coudes pour garguer des push-ups. Ça a été fait de façon legit avec la ligne droite. Pas de DRS, ça fait une course d'immolat un peu plus... Un peu moins rock'n'roll avec un million de dépassements. Ou un dépasse l'autre, l'autre le redépasse, l'autre le redépasse. Puis l'autre le redépasse, c'est la chaise musicale. Là, au moins, ça a été une belle course. Ça a été plaisant. Agréable, agréable, cet immolat. Le podium passe. On s'en fout. On y va avec le classement. Wow! Tour le plus rapide. London Norris au dernier tour de la course. Leclerc a quand même terminé sur le podium. Alonso a gagné une position. Perez a passé de la P9 à la P5. Lencho a quand même gagné une position. Tout le monde a gagné des positions. Évidemment, suite au DNF de Sainz et de Russell, et également aux mauvaises stratégies d'Hamilton. Pierre Gasly, Albonne. Ricardo marque un point, malgré tout, devant Kevin Manesson. Ça fait que c'était Hulkenberg qui était vraiment loin derrière. Arthur Leclerc a terminé 18e. Ça reste une progression. Mais c'est une drôle de progression. Parce que là, Piastri était vraiment très loin. C'est un nom que j'avais oublié de dire. Hulkenberg a arrêté plusieurs fois. Trois arrêts, deux arrêts. Lewis Hamilton, malgré deux arrêts, à cause de la voiture de sécurité, j'imagine, a réussi à dépasser Yuki Chouda et Arthur Leclerc. Il était deux secondes plus rapide. C'est ridicule. Il a fait deux arrêts. Aïe, 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 aïe. Puis au classement, bien là, Max Oestappen prend le lead devant Norris. Je pensais que Leclerc était dans le top 3, mais non. Leclerc n'est pas dans le top 3. C'est Perez qui, d'ailleurs, dépasse Charles Leclerc. Mais ça reste que là, de Norris et Max Oestappen se font une belle lutte. Nous, on est encore 9e devant Oscar Piastri. Hamilton qui n'a pas marqué de points. Fait qu'on le rattrape légèrement. Mais tu sais, on ne se bat pas contre eux autres. On se bat contre Lance Shawl, on se bat contre Albon, on se bat contre Ocon, Gasly, Ricardo, Tsunoda. Donc, il n'y aura pas de passée. Puis encore, des pilotes qui n'ont pas marqué de points. Red Bull devant par 67 points. La Ferrari. Nous, on est 6e devant Williams, devant Alpine, devant Misa Cash App Racing Bull. Ah, c'est la seule écurette à ne pas avoir marqué de points encore. Au niveau de la direction de course. Bon, on prend les mécaniques de sein. George Russell, dégâts critiques. Puis les arrêts au stand, bien c'est ça. Inter-wet, inter-wet. Puis la série, ça, on fait trop d'arrêt. Puis ça, il a causé sa perte. Puis là, on va aller voir les reprises vidéo. Ah, premièrement, il y a un bug qui est arrangé. Habituellement, les logos, on ne les voyait pas bien. On peut regarder le départ. On va regarder notre départ. Oh, le son est bizarre. Des fois, il y a des petits bugs sonores, justement, sur F1 24. OK, on était 15e. Bon départ de Leclerc. Ah, Russell était 2e. C'est triste qu'il ait dû abandonner. Regardez, l'extérieur. Tout se passe bien. Est-ce qu'on va voir le Daivon comme du monde? Ah, regardez. Ouf! C'était très serré. Ça s'est battu à l'avant aussi. Très bien fait par l'extérieur. Ouais, un beau dépassement. Un très beau dépassement. On a quand même pris 5 positions. Dès le départ, c'était très beau. Ah, puis là, ça se battait à l'avant. Tu sais, regardez. Leclerc, en théorie, il l'avait easy. Ah, puis Verstappen qui a réussi à dépasser Russell. Par l'intérieur. C'est le classique. C'est le dépassement classique. Là, justement, en parlant de Russell, on va se rendre au 8e. Attends, on va regarder ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, non! Je me niaïs. Ben non! Ben non! Ben non! J'en reviens pas. J'en reviens tout juste pas. Oscar Piastri qui revenait. Boum! Le contact. Là, Russell, lève-toi la tête. Aïe, aïe, aïe! C'est ridicule. C'est juste ridicule. Faut-être la piacerie, ça va bien, là. Là, boum! Aïe, 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 aïe. C'est juste ridicule. Mais bon, ça a donné une position de plus à bien des pilotes. Donc, Calibra et Cornel City qui marquent 8 points aujourd'hui. Et autres les 8 points, eh bien, on gagne 5 points à notre rivalité avec Daniel Ricciardo. On est tout près du 30. Donc, en théorie, la victoire est déjà acquise pour le 2100 de popularité. Et quant à la popularité de l'écurie et de Calibra, eh bien, elle vient d'atteindre la même popularité qu'Arthur Leclerc. Qui est juste misérable avec Cornel City depuis le début de la saison. Quant à l'argent maintenant, eh bien, on a réussi nos objectifs. On a terminé dans le top 10. Et on n'a pas coupé de virage selon le jeu. Aucun dégâts. Donc, c'est super. On remporte de gros montants. Sur ce, c'était votre aménateur Cornel qui vous invite à ne pas rater le prochain épisode. Et le Grand Prix de Monaco auquel je vais être décollé assez rapidement. Ou être la pire nuisance sur la piste avec Calibra et Cornel City. Je vous invite à vous abonner, à cliquer ce pouce bleu et à faire sonner la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Également la série avec Jean-Némor, la série Carrière qui se continue. Sur ce, merci de m'encourager et je vous dis tchao tchao les Cornels.